L'Évée du Peuple RD Congo Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix que la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie. Bonjour et bonsoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sauf qu'il peut, je vous remercie. 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 Et au fur et à mesure qu'on va commenter. Mesdames et mes voisins, messieurs, vous nous excusez. Nous avons interrompu notre diffusion tière. Suite à la nouvelle qui est tombée, la plénière de la CENI est en réunion. en attendant un peu qu'il y ait la publication des résultats, mais bon, on n'a pas ces limites enche. Rien n'a quitté. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que... On ne sait pas pourquoi la CENI est en train de retarder la publication des résultats. La vérité est que, en ce moment, il y a des tensions. Il y a Jean-Marc Elkabound qui a fait une sortie médiatique. Il dit que l'UTPS est en négociation avec le pouvoir. C'est tout à fait normal. C'est pour préparer une passation pacifique de pouvoir. Parce que le candidat du luit du luit des pèses est pressenti vainqueur. Donc, il nous fait comprendre déjà à des moments que le candidat qui sera élu, ce sera Félix Tshisekedi. Mais cela donne l'occasion à certaines personnes, des partisans, sûrement, qui se donnent à cœur et à la joie de faire la fête déjà que ce Félix Tshisekedi sera élu. Mais nous prévenons que Kabila, Kabangé, ou Kananbe, comme on l'appelle parfois, c'est une personne versatile. Il peut... Parce qu'il a la CENI dans sa main. Donc, il peut tourner kazakh et faire proclamer Shadari, parce qu'il y a Alain Adbondou, ou Shadari lui-même, qui réclame la victoire. Mais ce qui règne à Kinshasa en ce moment, c'est, on dirait un climat de guerre, qui a un climat posté partout. Je ne sais pas si Kabila veut prévoir un chaos électoral. Donc, chers compatriotes, vous comprendrez bien que cela donne accès aussi aux partisans de la Mokka et autres de diaboliser, de diaboliser Félix Tshisekedi. La situation, le problème de Félix Tshisekedi, ça ressurgit en Belgique. Et surtout, la Belgique se donne un cœur et un joie de vilipender toute épaisse et son président, en parlant du faux diplôme. Elle s'est sortie sur la RTBF, elle s'est sortie sur la RTL. Mais parfois, ce n'est pas pour soutenir Félix, mais il y a eu des conditions qu'on a demandées pour les candidats. Il se fait que soit il fallait présenter un diplôme d'études supérieures, soit justifié d'une expérience de cinq ans ou plus. Bon, il se fait que Félix Tshisekedi a une longue expérience politique. Surtout en tant que chargé des relations extérieures, c'est-à-dire pendant longtemps, avant de devenir secrétaire national, ou avant de devenir président du parti, après le vote du congrès. Donc, de ce côté-là, de ce côté-là, il a raison. Mais, d'autre part, nous savons que les évêques, la Cinco, ils ont dit, à travers l'Abbé Cholet de Porte-Parole, qu'ils connaissent déjà le candidat. Et il y a eu des fuites selon lesquelles Martin Fayoulou était le candidat élu. Voilà, nous allons nous arrêter là, pour l'instant. Et nous reprendrons notre émission dans la journée. Merci, chers compatriotes, Bandeko, Barbo-lingu, pour comment on a marqué la lignité, pour vous aller poser la barre de l'Octane. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nous en avons fini pour aujourd'hui. J'ai l'habitude de faire une course. En plus, il est vite passé sur la copie. On avait envie de regarder ce sujet, mais la chance de la prière. J'ai l'habitude de réaliser l'histoire. Et même si, en fait, on m'a dit, je voudrais que tu ne eres pas. Au revoir. Au revoir.